Allez bonjour à tous sur la caméra nous nous retrouvons dans BS F0 Grand Prix 2 que je vais plus simplement nommer F02 si vous en êtes d'accord vous voyez que l'écran titre est bugué voilà malheureusement je n'ai pas trouvé une meilleure rom et quoi qu'il en soit le contenu du jeu lui y est et il tourne plutôt bien c'est l'essentiel vous voyez qu'il y a un menu Grand Prix un mode Grand Prix plutôt et un mode practice donc on va tout de suite démarrer avec le Grand Prix 4 véhicules à l'instar du F0 original mais qui ont été redesignés je sais qu'ils ne sont pas du goût de tout le monde moi j'aime bien leur côté un petit peu rétro futuriste voilà je trouve que ça correspond plus ou moins aussi au design original allez donc on va prendre le premier vous voyez qu'il n'y a qu'une seule ligue malheureusement donc un contenu assez familique mais en même temps comme je l'ai dit dans mon mini test il y avait trois versions différentes de F0 et un F0 qui se nommait BS F0 Grand Prix 1 donc il y en a même un précédent alors je ne sais pas si les courses étaient différentes en revanche j'ai quelques doutes allez c'est parti les amis plongeons nous dans cette extension de F0 qui est certes en tout point identique en termes de qualité graphique ce sont les mêmes assets mais les décors ont légèrement évolué en tout cas pour certaines courses enfin pas tant les décors d'ailleurs que les tracés plutôt pour être exact alors attention j'avais oublié mais il y a un virage qui est assez subtil juste avant la fin du premier tour il faut faire attention alors j'ai récupéré un boost je vais pas l'utiliser tout de suite on va l'utiliser à un moment plus stratégique voilà donc le véhicule que j'ai pris à mon avis c'est le plus facile à maîtriser encore j'ai encore oublié voilà je vais l'utiliser là parce que je me ditais que j'avais encore oublié le virage en fait il faut simplement se souvenir de ce virage et du coup l'anticiper un peu plus en amont mais là j'ai encore oublié évidemment toujours éviter les véhicules qui sont là uniquement pour vous ramentir voilà donc ça va être là ici attention c'est pas encore ça faut que j'élergisse un petit peu le virage en termes de difficulté c'est pas c'est pas un jeu spécialement difficile mais il faudra quand même un certain temps d'apprentissage c'était un peu mieux là il faudra quand même un certain temps d'apprentissage notamment pour les courses suivantes il y a toujours deux trois subtilités à connaître voilà c'est pas il n'y a rien d'impossible mais c'est vrai que c'est un peu frustrant qu'on n'ait pas droit à un niveau de difficulté plus élevé pour pouvoir approfondir notre skill en quelque sorte ça aurait été sympa mais c'est vrai globalement toutes les courses sont assez accessibles à part je dirais la troisième ou la quatrième j'ai un doute qui vous allez voir n'est pas si facile que ça mais on y reviendra allez là c'est également une course qui est repris du premier j'ai raté mon démarrage c'est pas grave vous voyez que les concurrents sont toujours aussi agressifs c'est l'une des particularités de f0 c'est à dire que il y a évidemment la nécessité d'être le plus rapide mais il y a aussi la nécessité de survivre face à des concurrents particulièrement agressifs mais pas seulement on peut évidemment tomber dans le vide c'est même la particularité de certaines courses qui vont plus axer finalement la difficulté sur le fait d'éviter des obstacles plutôt que sur les capacités et les compétences de conduite même si ça va de pair évidemment mais enfin vous avez compris l'idée allez on va essayer de passer un rat le virage si je veux dire allez un petit boost là je suis pas sûr que ce soit le meilleur endroit pour le placer mais c'est pas très grave ça aussi ça fait partie des paramètres à prendre en compte dans f0 c'est à quel moment utiliser le boost évidemment attention vous voyez ça aussi voilà je savais que j'allais perdre je savais que j'allais perdre parce que j'ai ralenti avant mais c'est pas grave c'est pas très grave on a des continus je sais plus ce que je voulais dire du coup je sais pas ce que je voulais dire oui ce que je voulais dire mais attends j'ai encore raté le démarrage ce que je voulais dire c'est qu'on est très très vite rattrapé par les concurrents vous voyez à la moindre erreur c'est à dire qu'on ne prend pas d'avance dans f0 mais je trouve ça très bien personnellement parce que du coup ça vous met la pression là encore c'était juste je n'aurais pas dû le faire mais c'est pas grave le jeu vous met la pression du début jusqu'à la fin alors même si vous prenez un petit peu d'avance vous avez évidemment les voitures obstacles dont certaines sont explosives comme vous le savez alors je sais qu'il y a une actualité avec f0 puisqu'il y a le fameux f0 99 qui est sorti sur switch mais heureusement j'en ai pas de switch enfin bon mais c'est un jeu qui pourrait potentiellement m'intéresser quoique de l'aveu de certains il perd quand même certaines spécificités du jeu original même si j'ai pas creusé la question mais enfin il n'est pas du goût de tout le monde semble-t-il enfin il y a toujours des puristes dans tous les domaines on peut pas satisfaire tout le monde c'est vrai alors là j'ai malencontreusement perdu une vie mais sachez que c'est la course la plus facile et de très loin d'ailleurs cette course là est j'irais même abusivement facile et pourtant je fais de la merde faut que je me concentre un petit peu là pour ce jeu là c'est pas évident de parler en même temps mais on va y arriver je vous rassure et à vrai dire c'est pas cette course là qui m'inquiète c'est plutôt la quatrième mais c'est la quatrième il me semble c'est l'avant-dernière en fait qui va poser problème bon là j'ai pas pris le bumper mais c'est pas grave je suis même pas sûr qu'on gagne beaucoup de temps en prenant le bumper ça c'est le problème avec les obstacles les voitures obstacles c'est que ils sont de véritables malus en quelque sorte les derniers tout le monde les musiques faut-il en reparler écoutez c'est comme je vous le disais aussi ça fait partie intégrante d'un F-Zéro elles sont exceptionnelles les musiques de F-Zéro c'est complètement fou elles ont été sûr que j'allais les toucher j'en étais sûr je le voyais arriver gros comme une maison et l'essentiel c'est que je finisse premier voilà 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 écoutez donc nous nous retrouvons pour la course numéro 3 maintenant Sandstorm 1 qui est plutôt bien construite aussi de toute façon vraiment les 5 courses sont très très bien conçues je trouve et c'est pour ça que oui le jeu a très peu de contenu mais en même temps c'est une extension donc on va pas lui en voir mais honnêtement pour quelqu'un qui souhaiterait s'acharner sur le time attack il y a un mode practice mais en fait c'est un mode practice avec du time attack en quelque sorte il y a même un mode duel il y a même un mode duel soit contre un adversaire un concurrent ou soit contre votre double en mode ghost vous avez quand même de quoi faire enfin si vous souhaitez entre guillemets faire du scoring c'est pas du scoring mais vous avez compris l'idée vous avez de quoi faire là c'est un petit peu subtil comme passage ça regarde là j'ai mal pris c'est là où on voit la nécessité de connaître les courses par coeur dès qu'on oublie un petit peu on se laisse surprendre parce que ça va extrêmement vite attention tout ça je me fais rattraper ne pas hésiter en tout cas à mon modeste niveau à lâcher l'accélérateur c'est toujours délicat ne pas hésiter à lâcher l'accélérateur de temps en temps allez petit boost là parce que je ne l'ai pas du tout utilisé d'ailleurs ça me fait poncer enfin je n'en ai pas spécialement besoin parce que la course c'est mince j'ai très mal joué là je dirais que les virages sont extrêmement serrés regarde j'ai pris cher là encore attention il ne faut pas hésiter parfois à rentrer dans les barrières électriques l'essentiel c'est que ça ne nous fait pas perdre de temps attention ah je l'ai fait il m'a touché enfoiré c'est chaud là j'ai bien joué là merde j'ai bien joué mais ensuite je me suis ratamé ratamé plutôt hop allez on en est où là je ne sais même plus ok c'était le dernier tour bon c'était pas terrible mais au moins je suis arrivé premier allez course suivante et c'est la plus difficile alors celle là c'est très important faire un bon démarrage parce que sinon on se paye les concurrents qui ne vont pas hésiter à rentrer dedans et ça va poser problème à un moment donné je vais vous montrer alors attention ici c'est ici où il faut absolument ne pas se retrouver face à des concurrents parce que sinon ils vont évidemment ne pas hésiter à vous pousser vers l'extérieur donc inutile d'aller trop vite en tout cas à ce niveau là je rappelle qu'on est en quelque sorte en beginner dans cette extension il n'y a pas de mode hard donc c'est dommage c'est un peu frustrant pour le coup mais bon on va s'en contenter attention voilà hop évidemment c'est fait exprès à un moment donné ils vont placer des voitures des obstacles lors de ce passage là c'est totalement volontaire je ne peux pas croire que c'est le hasard en tout cas à chaque fois à partir du troisième tour ils sont malencontreusement placés juste pour vous faire chier je ne crois pas au hasard mes chers camarades attention là je n'hésite pas merde vous voyez là c'est pas bon du tout alors attention là il faut vraiment que je me barre non vous voyez bon c'est bien comme ça vous voyez c'est vraiment une course où la moindre erreur en fait se paye cash on va recommencer le démarrage n'était pas trop mal attention il faut vraiment que je me débarrasse rapidement de lui là donc là c'est pas mal déjà alors attention c'est là que ça va se jouer merde je fais n'importe quoi je fais n'importe quoi les amis allez j'allais dire boost mais non j'ai pas le boost j'ai pas encore le boost ok j'en suis débarrassé là c'est l'essentiel donc maintenant c'est à partir de là en fait il faut vraiment que je joue correctement on va essayer de ne pas déconner attention voilà là c'est bien là on est bon les amis il faut juste faire ça maintenant trois autres fois vous voyez la sensation de vitesse je suis toujours impressionné par la fluidité la rapidité du scrolling le mode 7 a son top les amis jamais la super NES n'a accueilli un jeu en mode 7 aussi bien conçu moi c'est mon avis c'est mon avis en tout cas oh putain c'est pas vrai mais qu'est-ce que je suis nul oh la 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 là j'utilisais un boost parce que je voulais surtout éviter que les concurrents me rattrapent en tout cas j'ai plus beaucoup d'énergie d'ailleurs il va falloir que je me soigne là voilà donc je sais plus ce que je voulais dire je voulais dire que jamais la super NES n'avait accueilli de meilleurs joues en mode 7 selon moi en tout cas putain je sais pas pourquoi je le loupe maintenant chaque fois ce virage attention ça va être juste là je trouve qu'en termes de mais surtout la fluidité en fait la rapidité aussi parce que j'ai pas souvenance de jeu de course plus rapide que celui-là en mode 7 mais ça peut-être que je me trompe en termes de en termes de fluidité je pense que c'est imbattable voilà pas mal super là je vais vraiment assurer attention là je vais éviter en plus l'autre on est bon les amis on est bon ok je suis content l'essentiel est fait donc oui ça reste un modèle d'exploitation du mode 7 ce F0 c'est quel tuerie quel tuerie et je dois dire un petit peu à l'instar de super Mario Kart j'ai une affection particulière pour cet épisode que j'ai connu à l'époque via un ami parce que moi je ne le possédais pas et j'ai quand même pas mal joué chez lui voilà il y a évidemment le vent vous savez qui rend la course assez délicate pour prendre le boost le problème c'est quand on prend le boost en général eh bien on est baladé à cause du vent c'est vraiment là c'est là qu'on voit aussi en termes de construction de mécanique de game design celui-là est un chef d'oeuvre vraiment et c'est pas pour rien vous voyez le fait que le F099 sorte quasiment tel quel enfin je ne l'ai pas vu de visu tourner mais on est d'accord pour dire que c'est globalement allez rebonjour chez la caméra devez m'excuser je me suis rendu compte qu'il n'avait plus de batterie donc vous n'avez pas pu voir la fin de ma vidéo mais ce n'est pas très grave je vais en profiter pour vous montrer le mode practice vous avez toujours 4 véhicules sélectionnables je vais prendre celui-ci cette fois vous pouvez choisir un rival sans rival ou ghost ghost c'est tout simplement votre clone allez donc on va on va choisir un rival et puis du coup je vais en profiter pour terminer la course que je n'ai pas pu finir enfin que j'ai fini mais vous ne l'avez pas vu Sandstorm 2 il a l'air c'est reparti et du coup je vais pouvoir également finir mon discours alors je parlais de F099 en disant que même s'il ne reprenait pas effectivement à proprement parler les assets graphiques c'est quand même pas le même jeu n'exagérons pas mais en tout cas il en reprenait l'esthétique une esthétique qui comme je l'ai qualifié dans mon test est intemporelle c'est un jeu qui certes d'un point de vue technique est dépassé mais qui a l'avantage d'être parfaitement lisible un petit peu comme F0X qui était certes dépouillé mais qui proposait des tracés extrêmement lisibles et on ne pouvait s'en prendre finalement qu'à soi-même en cas d'erreur voilà donc là donc là j'ai changé de véhicule j'ai pris un véhicule qui est un petit peu l'équivalent de celui de F0 qui est déjà de couleur verte de toute façon je fais n'importe quoi et qui a une très bonne accélération mais qui n'a pas une très bonne tenue de route c'est à dire qu'on peut facilement se faire balader notamment quand on se fait toucher donc c'est pas non c'est pas la tenue de route mais disons que elle n'est pas c'est un véhicule qui n'est pas très très résistant voilà pardon je vais chercher le terme bien sûr je me fais doubler maintenant voilà hop un petit boost quand même parce qu'il ne faut quand même pas exagérer là Final Life voilà c'est reparti je ralentis beaucoup trop à chaque fois ici non là j'ai utilisé le boost au pire moment possible qu'est-ce que je fais là je m'en suis quand même sorti bon voilà les amis de toute façon je crois que j'ai fait le tour donc n'hésitez pas à essayer ce F02 qui est disponible sous forme de ROM voilà alors j'ai vu qu'il y avait des cartouches en vente sur eBay mais malheureusement sans boîte donc si jamais ça existe n'hésitez pas à me le dire parce que moi ça m'intéresse ou si jamais vous souhaitez en produire c'est encore mieux sachez que vous aurez déjà un client allez à plus merci donc merci